Ah bah parfait Salut Romain Déjà un grand merci à toi Ouais bien et toi ? Ouais nickel Bon déjà merci beaucoup d'avoir accepté ce petit live entre nous c'est très gentil mais c'est très gentil après comment dire je suis forcément déçu c'est ce que je t'ai écrit d'ailleurs je suppose forcément toi aussi parce que cette semaine t'aurais préféré porter ton jeu sur le tournoi donc comment comment tu te sens après tout ça je pense que c'est un peu forcément c'est injuste un peu surtout ton symptôme ça doit faire très bizarre Ouais ouais c'est clair que c'est je suis très déçu là ça commence à entre guillemets aller mieux parce que j'ai un peu fait le deuil et puis de toute façon maintenant c'est perdu jusqu'à hier j'avais un peu d'espoir et je me disais que ça pouvait le faire mais c'est vrai que là c'est terminé donc voilà malheureusement c'est décevant parce que ça fait ça va faire 5 semaines que je suis à Dubaï j'étais venu ici en amont pour me préparer pour mettre vraiment beaucoup de choses en oeuvre pour ces deux tournois là et je me retrouve à rester 15 jours dans ma chambre et en faire aucun des deux et à terminer la saison comme ça donc c'est vrai que c'est assez décevant c'est dur d'accepter mais bon voilà malheureusement j'essaie de me dire qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont passés par là par des blessures par des moments compliqués dans leur carrière et que voilà c'est juste un moment compliqué et qu'il faut le prendre voilà j'essaie de tirer le positif ça m'a fait me remettre pas mal en question sur pas mal de choses sur où est-ce que je veux jouer dans le futur sur comment je veux m'entraîner sur comment etc donc non il y a quand même pas mal de bonnes choses qui ont été je pense qui ont été favorables malgré le fait que je suis très déçu ah ouais non mais c'est sûr j'ai eu beaucoup de messages quand j'ai annoncé que c'était toi en live pour tous les gens qui étaient voilà comme moi dégoûtés de ne pas pouvoir pouvoir et qui te soutiennent énormément et du coup est-ce que c'est une j'ai envie de dire je ne vais pas dire une même consolation de savoir que c'est ton ami Mathieu Pavon qui peut rentrer dans le champ cette semaine et qui je pense va avoir à coeur de bien figurer par rapport à la situation ouais bien sûr c'est vrai que ben voilà forcément il y a toujours une première réserve sur ces tournois là et là ben cool que c'était Mathieu après j'aurais aimé qu'il se qualifiait de lui-même et que ce soit qu'il n'ait pas besoin de moi pour pouvoir jouer le tournoi mais voilà je suis très heureux que ma place soit pour un de mes meilleurs amis français et puis on est tout le temps en contact et puis enfin il était méga gêné il m'a envoyé plein de messages très sympas c'est sympa en me disant qu'il était désolé de ça mais je lui dis mais enfin tu es pour rien Math ça me fait super plaisir que ce soit pour toi voilà c'est une situation que malheureusement je ne gère pas on a tout fait pour que je puisse jouer je n'ai pas pu jouer bon ben voilà cool que ce soit lui je lui dis par contre si tu gagnes tu vas me faire un beau cadeau mais voilà il pourra là et du coup tu sais quand c'est que tu vas pouvoir quitter Dubaï parce qu'après comme la saison est finie je ne sais pas tu vas vouloir rentrer chez toi ouais ouais donc moi j'ai mon avion lundi matin et en fait j'aurai un papier du gouvernement qui va me permettre de pouvoir rentrer à la maison parce que même si en fait il y a des pays où tant que tu es positif tu ne peux pas rentrer mais là moi il n'y a aucun problème avec ça donc du coup j'aurai un papier du gouvernement qui va me permettre de prendre l'avion et de rentrer à la maison bon ben tant mieux et du coup par rapport je rebondis à ce que tu as dit ça t'a permis vraiment de voir où tu voulais aller les directions que tu voulais prendre le fait de ne pas trop pouvoir bouger du coup ça t'a amené quoi dans ta réflexion sur ta saison prochaine bah ça m'a forcément ça m'a donné beaucoup d'envie voilà malheureusement c'est vrai que le tour européen il a pris un coup les derniers temps avec cette crise avec avec le PGA Tour qui se développe énormément et plein de choses voilà c'est un tour qui est un bon tour mais malheureusement par exemple cette semaine c'est depuis 2007 le fendroit il n'avait jamais été aussi peu costaud donc voilà c'est ce qui ne se trompe pas et malgré le fait qu'il y a quelques américains qui viennent jouer de temps en temps des tournois ici bah c'est odieux est ce que ça se passe donc voilà je vais essayer de faire une belle préparation je vais rentrer chez moi en Andorre pendant plus de 15 jours là d'accord je vais faire un arrêtement de sport et je vais partir m'entraîner je pense revenir ici à Dubaï ou alors partir dans un pays où les conditions d'entraînement sont bonnes et je vais vraiment faire une grosse période d'entraînement pour essayer de commencer la saison fort l'année prochaine et rentrer tout de suite sur des bonnes bases d'accord oui c'est vrai que l'European Tour là on voit même le calendrier de l'année prochaine est quand même incertain malheureusement avec la situation et tout donc c'est sûr que ils parlent même j'ai entendu que les Rolex Series c'était c'était pas sûr sûr pour 2021 donc on n'a aucune nouvelle même nous les voir ils nous ont annoncé 4 tournois mais là il y en a un je pense qu'il va être annulé c'est Hong Kong qui est dans les tournois de la saison prochaine mais bon avec la conjoncture actuelle j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir y aller donc ensuite je pense que ça va faire Abu Dhabi Dubaï Qatar Abu Dhabi Dubaï Arabi Saoudite c'est ce qui a été c'est ce qui a été annoncé mais on n'a aucune idée sur les dotations on n'a aucune idée sur la continuité de la saison et voilà c'est une conjoncture qui va être compliquée à gérer et voilà j'espère que ça va rentrer en ordre aussi au niveau du du coronavirus et des façons de voyager parce que moi je suis en Caraba parce que j'étais là sur place mais par exemple il y a 4 ou 5 Australiens qui sont rentrés chez eux et qui ne sont pas revenus jouer la finale parce qu'il fallait qu'ils fassent 15 jours de quarantaine et qu'ils aient raté Noël chez eux sinon tu vois donc c'est vrai que c'est des conditions qui sont quand même qui sont quand même pas l'idéal et propice à notre métier c'est ça parce qu'on ne fait que voyager donc c'est ingérable d'être tenu à tout ça pour voyager non c'est vrai après sincèrement on a eu pour voyager on a toujours eu les lettres et les exemptions qu'il fallait donc moi je suis allé aux Etats-Unis faire l'US Open je n'ai aucun problème on est rentré sur les pays sans problème mais tu vois là tu arrives c'est très difficile à accepter parce que tu te prépares pour encore une fois je n'ai aucun symptôme rien et on m'impose de rester 15 jours dans ma chambre parce que j'ai un virus qui est en moi et qui ne me fait rien donc c'est vrai que c'est compliqué mais ça fait partie du jeu et j'espère que ça va rentrer dans l'ordre rapidement j'espère aussi du coup par rapport à ta saison écoulée donc déjà félicitations pour ta victoire qui était une très belle victoire déjà tu avais gagné il y a deux ans mais sur le challenge tour donc là tu as la deuxième saison tour européen tu gagnes et du coup à la fin là en plus il y avait le replay de Jumera de l'année dernière où on te voyait interviewer où tu avais trouvé tu étais très heureux de ta 24ème place à la race en 2020 puisqu'en plus c'était la première saison sur le tour surtout quand on sort des cartes on sait que c'est dur avec les catégories à chaque année pareil ce qu'il a fait c'est énorme et du coup tu parlais de ton qui ne te permettait pas d'être à fond à la fin de la saison 2019 est-ce que en 2020 tu t'es senti mieux et c'est ce qui a permis d'aller chercher la victoire entre autres alors c'est une bonne question mais c'est une question qui est dure à répondre parce que le calendrier a été complètement chamboulé avec le Corona donc c'est vrai que c'est ce qu'on avait mis en place en début d'année et d'ailleurs la décision que j'ai prise en fin d'année par rapport à Chypre et venir ici c'était des décisions qui étaient dans ce sens-là mais oui même en début de saison j'avais bien commencé la saison avec des résultats solides etc tout ce qui était du UK Swing je ne me suis pas jeté d'un coup parce qu'on n'avait pas voué depuis 3 mois et avoué 6 tournois d'affilée on avait mis des tournois avec des pauses etc donc je pense que ce n'est pas anodin ma victoire après c'est vrai que c'était une année qui était compliquée pour mettre des choses en place parce qu'on était incertain tout le temps et les tournois qui se sont annulés puis qui ont été remis puis qui ont été re-annulés donc ça c'est un objectif qui va rester commun pour l'année prochaine et qui va rester dans mes priorités c'est d'arriver à vraiment fréquencer ma saison et d'arriver à vraiment mettre des pics de performance des phases d'entraînement des phases de repos des phases de jeu et voilà de savoir où je vais et comment j'y vais d'accord c'est vrai que le repos on le voit c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup de tournois il y en a d'autres qui vont vraiment sélectionner soit des périodes soit des pics pour vraiment se sentir bien et parce que le corps tout le monde n'est pas égo donc c'est vrai que le repos le repos c'est important surtout quand on joue à ce niveau-là du coup par rapport à ta victoire challenge tour en 2018 donc en plus c'était chez toi en Provence en 2020 qu'est-ce qui fait que la victoire sur l'European tour est différente est-ce qu'elle est plus dure à aller chercher sur le tour européen alors c'est différent parce que c'est deux victoires qui ont été complètement différentes je viens de celle du challenge tour j'étais en situation de merde toute l'année je viens de faire une belle semaine la semaine d'avant qui me donne de la confiance et je gagne en étant au tac au tac avec deux mecs pendant tout le dernier tour donc ça a été vraiment un soulagement et je pense qu'en termes d'émotion j'ai ressenti quand même beaucoup d'émotion lors de cette victoire-là il y avait mes parents qui étaient là il y avait mes grands-parents qui étaient là il y avait quand même pas mal de points qui ont fait qu'il y a eu pas mal d'émotion après la victoire première victoire sur le tour c'est quelque chose qui reste gravé à jamais je pense mais la façon dont je l'ai fait et dont ça s'est déroulé c'est une façon qui était quand même bien différente et je suis revenu de derrière je ne me suis jamais vu en tête je passe en tête au 17 enfin 16-17 donc tu vois ça a été vraiment différent et en termes d'émotion pour moi elle a été plus forte celle du challenge tour après en termes de prestige ce n'est pas comparable mais en termes d'émotion pure c'est celle plus du challenge tour et d'ailleurs il y a une question alors de mon ami Flo Alès par rapport à l'émotion je réagis parce que je le dis et il demande est-ce que le plus d'émotion que tu as eu pendant la victoire à la Gounou avec Bordelac écoute c'est une bonne question aussi parce que moi j'adore les compétitions par équipe et j'ai eu la chance de gagner la Gounou avec Bordelac et en plus ça a été ça a été construit tu vois c'était ma troisième Gounou avec eux on a construit le projet on avait une équipe c'était plus que juste une Gounou c'était vraiment il y avait énormément d'émotions enfin le pote de la victoire les moments hors du golf aussi c'était incroyable donc c'est très différent c'est pas comparable si tu me demandais ça fait partie de mes meilleures émotions forcément il y a 4-5 dans ma carrière qui ressortent mais c'est c'est dur de dire meilleur ou moins bonne parce que c'est très différent entre individuel et par équipe mais moi j'aime beaucoup par équipe et c'est pour ça que la Raider Cup est un de mes rêves absolus bien sûr c'est sûr et puis en plus tu as Victor qui a dû te faire beaucoup de récits de la Raider et ça doit donner encore plus d'envie d'y prendre part parce que c'est dingue c'est dingue enfin en 2018 quand on l'a vécu en plus toi en plus tu étais entre les cordes dans les cordes le dernier jour si je ne me prends pas c'est vrai que c'était fou et du coup alors intéressant par rapport à la Raider Cup et donc l'ambiance et le public cette année on a vécu une année où il n'y avait pas de public sur les tournois ça a changé quoi concrètement quand on est en train de faire sa partie au milieu des cordes le fait de ne pas avoir le public que ça soit tout en positif ou en positif d'ailleurs ça a fait bizarre sur des gros tournois comme Wintworth Scotty Shoppen tous ces tournois là ça a fait très bizarre parce que c'est des tournois où il y a énormément de monde et où tu as vraiment cette atmosphère qui est partie prenante du tournoi et moi c'est quelque chose que j'adore après sur les tournois qu'on a voué réguliers à 1 million au fin fond de UK Swing bon il n'y a pas beaucoup même en règle générale donc ça ne change pas grand chose mais sur des gros tournois comme à Wintworth etc ouais c'est spécial parce qu'en fait la sensation que j'ai eue c'est un peu que tu ne rentres jamais dans le tournoi tu vois tu fais des recos tous les jours un peu la sensation que ça m'a donné par rapport aux autres années mais je pense aussi que par exemple pour moi pour ma victoire ou moi par exemple mon premier US Open je sais qu'un premier US Open à New York ça aurait pu être très dur à gérer en termes d'atmosphère parce que les Américains sont complètement fous à New York ils sont complètement fous apparemment ça gueule dans tous les sens etc donc je pense que moi entre guillemets ça vend ma faveur même si c'est quelque chose que j'adore et que j'aimerais qu'il y ait 50 000 personnes chaque semaine ouais bien sûr parce que malgré tout on se nourrit enfin bon Tiger c'est le meilleur exemple mais tu te nourris aussi du public pour aller chercher des choses pour aller chercher des choses en toi ouais bien sûr enfin très sincèrement encore une fois ce qui est dur c'est le départ du 1 moi je trouve vraiment que ça c'est le plus dur mais après une fois que tu es dans ta partie en fait tu as ce côté partage qui se met en place tout seul et en fait les émotions qui peuvent traverser entre nous et le public là quand on parle de ça je me souviens de mon coup de wedge au 15 à Augustin c'est le moment qui m'a donné le plus d'émotions mais parce qu'il y avait un public de dingue et ça a gueulé comme jamais j'avais entendu ça donc voilà c'est aussi ça des émotions qui sont très spéciales et qui sont possibles qu'avec le public ouais bien sûr mais c'est sûr oui c'est sûr qu'avec le public et c'est vrai qu'on l'a vu cette année Augustin sans public c'est vrai que c'était et que ça soit tous les tournois mais c'est vrai que comme je dis les tournois il y a beaucoup de monde c'est vrai qu'un US Open sans spectateur tout donc ça fait c'est très particulier pour nous aussi qui vous regardons ouais ouais bah moi aussi là j'ai regardé Augustin cette année c'était c'était très spécial de voir Augustin sans public le 16 là où il n'y a personne il n'y a pas de tribune et les joueurs d'ailleurs l'ont dit que c'était très triste mais malheureusement c'est obligatoire pour le moment c'est ça c'est ça après ce qui était intéressant enfin surtout je parle dans le cas d'Augustin c'était de découvrir pour nous qui n'ont pas encore été c'est à dire de découvrir des zones qu'on n'avait jamais vues des pentes qu'on n'avait jamais vues et vraiment d'autres axes de vue alors maintenant on l'a vu une fois si en avril ça peut être fini qu'il y a du public c'est bien mais c'est vrai que d'avoir pu voir le parcours joué dans ces conditions je sais que ça a plu à beaucoup de monde de pouvoir voir le parcours autrement ouais c'est sûr que je pense que ça a donné une vision différente du parcours mais en termes même en termes d'espace et là-bas c'est vraiment un parcours où je pense que sans le public et sans les tribunes t'as pas le même t'as pas le même visuel en fait parce que moi par exemple j'avais voué pendant 3 ou 4 jours avant qu'il y ait le public qui puisse arriver au départ comme le départ du 1 avec et sans public c'était rien à voir parce que t'as pas de tribune au départ du 1 et c'est vraiment un couloir qui se crée devant toi et c'est impressionnant tu vois donc voilà c'était une expérience j'espère que ça va se terminer vite et qu'on va retrouver le public assez rapidement et puis voilà ouais tout à fait c'est sûr ça par rapport au gros travail que tu veux mettre en place pour la saison prochaine du coup tu travailles avec Benoît du coup l'ambier sur tous les aspects du jeu non d'accord moi j'ai arrêté avec lui il y a un petit moment il y a genre 2 ans ou 2 ans et demi d'accord moi j'ai en fait j'ai un je m'entraîne avec Mathieu Santer qui est le coach de l'équipe de France Messieurs et qui travaille avec la fédération ok et en fait lui c'est mon c'est un peu le coordinateur de tout et après avec lui on va chercher des informations chez des coachs chez des intervenants que ce soit putting shipping long jeu mais c'est lui mon coach base c'est lui d'accord j'ai été pendant un bon moment avec Mike Walker qui était mon coach swing pendant plus de 2 ans mais c'est vrai qu'on a toujours travaillé la même chose et qu'au niveau du swing maintenant je suis bon et donc du coup vraiment petit à petit depuis le début dernier j'ai décalé vraiment mon entraînement avec Mathieu et voilà c'est la barrière de la langue et tout ça ça m'a fait ça m'a fait du bien et maintenant que je sais ce que c'est entre guillemets mon swing comment mon swing fonctionne je suis plus sur maintenant un travail de performance un travail vraiment de former plus mon entraînement que ma technique parce que ma technique je sais comment elle fonctionne maintenant j'ai mes exercices qui me permettent de garder mon swing dans le bon sens et puis basta donc du coup ça a dû t'apporter beaucoup d'aller chercher comme tu dis c'est plus coach performance je sais que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus c'est vraiment les coachs qui vont aller chercher les points précis pour se courir plus bas et pas juste la technique parce que la technique voilà toi tu l'as et d'ailleurs ce que tu disais il n'y a pas longtemps en interview c'est de plus en plus à l'aise avec ton swing et ta technique et notamment ton driver que ce soit les trajectoires et que maintenant tu t'appuies tout le temps sur ton draw naturel exactement ouais ouais c'est voilà en fait maintenant j'ai compris comment mon swing fonctionne je sais quels sont mes travers sur lesquels je peux retomber et quels sont les points sur lesquels du coup je dois insister pour pas tomber dans ces travers là et puis après c'est voilà c'est c'est beaucoup aussi dans la tête c'est beaucoup dans c'est un ensemble de choses qui doit se mettre en place et qui doit permettre que ça avance ouais et du coup tu parles dans la tête tout le volet je crois que ça coupe un peu je ne sais pas si c'est toi là c'est bon non ça devrait être bon non je vais essayer de changer d'endroit non mais là normalement c'est bon tu m'entends ou pas ouais je suis à fond je suis à fond de 4G là c'est toi apparemment c'est sur ta vignette que j'ai le rond non mais c'est peut-être moi parce que ça a fait pareil il y a 3 jours ah d'accord ça va quand même ok du coup tu parles oui tu parlais de tout l'aspect dans la tête depuis que tu fais la préparation mentale tu sens une vraie évolution là on est juste en décalé ça va arriver du coup ouais non c'est vrai qu'il y a une vraie évolution qui a été faite depuis 2 ans 2 ans et demi depuis que je travaillais avec Myriam voilà j'ai encore une fois appris à me connaître appris à prendre conscience des situations prendre conscience des personnes pour m'entourer en fait c'est beaucoup de prise de conscience c'est beaucoup d'échanges avec elles sur tous les sujets que ce soit au niveau au niveau mental sur un parcours de golf en dehors d'un parcours de golf tout ce qui touche au golf mais aussi aux endroits du golf donc c'est plus que pour la performance golfique et ça m'a fait énormément de bien j'ai appris à me connaître encore plus ouais ouais je sais oui et puis enfin je sais que Mike Lorenzo Vera avait fait beaucoup d'interviews suite aussi à la préparation avec Myriam et pareil il avait dit que ça avait vraiment fait évoluer dans tous les aspects quoi ouais ouais ça m'étonne pas aussi par rapport à ta prépa donc tu fais beaucoup de sport en plus pas avec n'importe qui donc avec David ton coach physique du coup est-ce que c'est quelque chose qui te quand tu fais ta prépa physique tu prends plaisir à le faire ou est-ce que tu le fais parce que tu sais qu'il le faut pour être performant et du coup comment tu voilà comment tu gères l'aspect sport non alors moi j'ai toujours aimé le sport en général donc j'en ai toujours fait depuis gamin après ce qui a été dur à faire c'est mettre des routines en place que j'arrivais à respecter chaque semaine en tournoi des réveils musculaires des récups le soir des choses comme ça 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 a mis pas mal de temps à se mettre en place ça a été assez compliqué mais depuis l'année dernière c'est quelque chose que j'arrive à faire de mieux en mieux et de plus en plus donc ça ça a été vraiment un travail qui a été important et puis après comme on l'a vu les derniers temps Bryson c'est une extrême mais il y a quand même beaucoup d'autres exemples qui montrent que le jeu de golf commence à se disperser tranquillement vers un jeu où il faut frapper assez fort il faut frapper fort le drive donc forcément ça fait partie aussi des objectifs depuis un an un an et demi c'est de continuer à apprendre en puissance et à continuer d'évoluer dans ce sens là ouais du coup tu parles de Bryson ça on a parlé je crois avant le master ça on a parlé pendant une semaine c'était Bryson 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 surtout toi tu l'as on va dire tu l'as côtoyé de près puisque vous êtes même un peu en amateur du coup quel est ton regard sur ce qu'il a pu faire pas forcément sur le master mais sur ce qu'il est en train de faire ton regard ton avis putain ça coupe ah ouais alors sur ce qu'il est en train de faire euh apparemment ça bug là non ça bug c'est coupé coupé ah nous avons perdu Romain nous avons perdu Romain désolé il a une connexion apparemment pas top on fait tout pour le reprendre très très rapidement je suis désolé c'est les aléas du les aléas du direct on va dire on va attendre mon avis il est en train de régler ça au niveau de la connexion en tout cas j'espère que vous aimez le live j'espère que vous appréciez la discussion avec Romain c'est très agréable d'avoir encore une fois un champion comme lui qui est très très accessible et qui permet de discuter comme ça de golf donc on va tout faire en sorte pour qu'il revienne rapidement je suis désolé s'il y a du décalage on fait le maximum les amis on fait le maximum on est 100% en direct donc on essaye de relancer hop on attend ça devrait repartir ah nous avons retrouvé Romain allô ouais c'est bon là je sais pas si ça marche ça l'a c'est bon là donc on parlait voilà de par rapport à ce que comme on a beaucoup parlé Bryson ce que je disais tu l'as côtoyé en amateur puisque vous êtes affronté comme il avait gagné l'US et toi le british c'est moyen quand même là et du coup quelle est ton ta vision du truc par rapport à ce qu'il est en train de faire dans le jeu on parle beaucoup de lui par rapport à ce qu'il annonce de faire déjà il a gagné l'US Open avec 6 coups d'avance après Augusta ça a été plus compliqué mais du coup voilà ton avis sur ce qu'il est en train de faire Bryson sur ce qu'il est en train de faire je trouve ça j'ai beaucoup de respect je trouve ça je trouve ça très très couillus si je peux dire ça comme ça parce que se lancer dans un dans un changement physique aussi gros c'est quand même très impressionnant après il a toujours été dans les extrêmes et je pense que ça fait partie de sa vision des choses depuis gamin et ça ne m'étonne pas plus que ça après moi je me souviens quand je jouais avec lui ou contre lui je le frappais plus fort et maintenant il m'en colle 30-35 dans la vue sans problème donc ouais il y a eu un gros travail effectué et moi je respecte ah non c'est sûr c'est très très fort et puis après c'est fort parce qu'il change les choses et qu'on voit d'ailleurs on voit que Rory Dustin avant le Masters ils ont sorti les Trackman pour montrer qu'eux aussi ça allait taper fort et tout et qu'il y a une espèce de et qu'il entraîne vraiment et qu'il est en train de changer de changer ça quoi comme Tiger a pu le faire quand il est arrivé fin des années 90 d'ailleurs ouais c'est clair qu'on peut le voir un peu comme Tiger après il faut arriver à voir si sur le long terme physiquement le corps va tenir et que ça marche parce que tu vois j'ai vu pendant le Masters il avait des problèmes de vertige des choses comme ça je pense que ça peut être aussi dû au sport et à tout ça donc voilà on verra moi je ne veux pas donner d'avis quelconque avis que mauvais ou quoi moi je respecte juste ce qu'il est en train de faire d'essayer de faire et voilà j'ai hâte de pouvoir jouer aux Etats-Unis de pouvoir évoluer avec les meilleurs là-bas et me comparer vraiment à eux toutes les semaines on te le souhaite en tout cas très prochainement au niveau de ton matos est-ce que tu es quelqu'un qui aime changer mais qui a les nouveautés de ta marque est-ce que tu aimes garder certains clubs du sac plus longtemps et aussi quand tu dois les changer comment ça se passe est-ce que c'est toi est-ce que c'est avec ton coach voilà comment tu gères à ça moi je suis en contrat avec TaylorMade donc il faut savoir que quand on est sur le tour on a les mecs qui sont là toutes les semaines avec les camions en Europe et sans les camions à l'étranger mais qui sont là toutes les semaines donc pour changer les clubs c'est assez simple après moi je change on n'est pas obligé de changer mais il nous pousse quand même à changer quand les nouveautés arrivent pour promouvoir les nouveaux clubs mais je change de son wedge très souvent presque une fois par mois je dirais une fois par mois ou une fois tous les deux mois d'accord mais après sur ce qui est des clubs et des shafts et tout ça je suis assez assez monotone et dès que ça marche je garde les mêmes donc je n'ai pas de je ne suis pas un gros fada des clubs donc je ne suis pas tout le temps en train d'essayer des nouveaux clubs de changer aussi de ça mais par contre quand il y a des nouvelles choses je veux que ce soit fait bien donc en général je prends vraiment le temps de le faire et si possible je vais en Angleterre à Wentworth c'est là où il y a le TaylorMade Center et je le fais là-bas pour vraiment penser qu'à ça y aller et voilà d'accord et alors j'ai une de tes balles que tu m'avais très gentiment donnée entre le nom et l'Open d'Arcachon il y a deux ans est-ce que c'est une superstition ou est-ce que tu joues toujours avec des numéros parce que je sais qu'il y a des joueurs par exemple qui jouent toujours avec des numéros là c'était le numéro 1 en l'occurrence ou est-ce que tu n'es pas du tout dans ce numéro ? ça n'a jamais été moi je joue vraiment avec toutes les balles mais chez TaylorMade en fait à partir du moment où tu gagnes ils te proposent d'avoir ta balle avec ton numéro et j'ai reçu pour la finale cette semaine donc je venais de les recevoir et moi j'ai demandé le numéro 95 parce que je suis né en 1995 et je me suis dit ça peut-être donc maintenant je vais voter avec des balles numéro T95 d'accord très bien oui parce que je sais elle est 87 puisqu'elle est de la même année que moi donc je m'en souviens et oui c'est vrai qu'il y a les numéros comme ça petite question locale c'est-à-dire que tu viens souvent dans le coin tu as fait le trophée dans la solidarité à la fin du premier confinement qui avait été fait sur Seignos Osga Osgore Molliet du coup il y a beaucoup des gens qui me suivent aussi moi j'ai vlogué tu vois Molliet Seignos Arcachon du coup sur ces trois parcours du tournoi Land Solidarité quel on va dire est-ce qu'il y a des stratégies différentes en fonction de chaque parcours Ongore, Molliet Seignos ou est-ce que tu est-ce que tu adaptes un peu des choses en fonction du parcours alors c'est trois parcours qui sont très différents ouais sans hésiter en termes de de jeu pour moi le meilleur c'est c'est Osgore qui est vraiment un très bon parcours et qui demande un jeu assez complet j'ai énormément aimé attend il y avait Osgore Molliet c'est le troisième Seignos le troisième ah Seignos j'ai beaucoup aimé Seignos j'aime bien ses parcours comme Seignos là où il faut shaper la balle où il y a beaucoup trop varié ça c'est un parcours que moi j'ai beaucoup apprécié après sincèrement Molliet c'est celui que j'aime le moins des trois je trouve que c'est trop ouvert il n'y a pas assez de dessin c'est bon ça reste un très beau parcours et je ne suis pas en train de le critiquer mais pour moi c'est le parcours sur lequel je prends le moins de plaisir à jouer d'accord ok ça a coupé alors ça a coupé au moment où tu as dit le nom de ce parcours là ah bah c'est Molliet d'accord ça tombe bien parce que j'ai même envie que toi en termes de jeu je trouve que c'est le le moins intéressant on en parle beaucoup je sais et pareil j'ai pas adhéré comparé à Seignos ou Osgore voilà qui sont et du coup alors Arcachon forcément tu vois j'y suis membre donc cette année j'ai fait le film de l'open par exemple donc tu le connais bien puisque tu viens pour l'open ou même en dehors du coup quel est ton trou que tu apprécies le moins et celui que tu apprécies le plus écoute Arcachon tu vois pour moi c'est un parcours qui est très étonnant parce que mon premier avis c'était un parcours de merde si je suis sincère et en fait au plus j'y viens et au plus j'adore ce parcours et je me sens bien sur ce parcours et chaque année quand je viens faire l'open ou que je viens le jouer parce que ma copine habite à côté je prends du plaisir à le jouer et je me régale dessus tu vois donc c'est vrai que déjà c'est un parcours qui est bien entretenu dans la généralité qui est souvent en très bon état tu vois et ça c'est vrai que c'est agréable et après mine de rien c'est un parcours qui est très varié et qui demande pas mal de réflexion parce que t'as pas mal de green un peu surélevé avec des petites pentes avec des choses qui sont quand même assez bien faites et sur lequel vraiment moi je prends beaucoup de plaisir à jouer donc mon trou mon trou préféré c'est peut-être c'est dur de dire mais moi je ouais c'est assez dur de répondre parce qu'il y a beaucoup de trous qui sont très sympas à jouer pour moi beaucoup les cours par 4 donc le 6 et le 14 tu trouves les dessins tu vois c'est très intéressant à jouer c'est vrai moi j'aime pas du tout le trou numéro 10 parce qu'en plus nous on le joue en par 4 tu vois si jamais tu fais pas un draw de 40 mètres avec ton bois 3 bah t'es pas bien pour moi c'est un mauvais trou alors en par 5 c'est différent parce que tu prends l'option plus tranquille t'es pas obligé mais en par 4 pour moi c'est pas un bon trou et à la limite il faudrait que ce soit un par 4 qui soit plus avancé tu vois où il n'y a pas besoin de faire un énorme hook et à la limite avec un bunker à droite ou quelque chose tu vois donc celui-là pour moi c'est le trou que j'aime vraiment pas et étonnamment ça va peut-être paraître bizarre mais j'aime beaucoup le 11 le par 3 j'ai fait une photo et avec celui-là qui est la vue avec les pins derrière je sais pas là comme ça si tu me demandais je dirais peut-être le 11 j'aime beaucoup ce truc j'aime beaucoup aussi alors on a une question là de Mac qui a le la chaîne les golf filters qui est une plus grosse chaîne le golf youtube en France et qui te demande est-ce que c'est tu as regardé de blogueur on a fait quelques trous ensemble avec Maa d'accord on a fait je sais pas je pense pas que t'aies vu mais on a fait une compétition cette année en équipe entre youtubeurs français on a fait la youtubeur golf cup voilà j'ai vu parce qu'en fait bon bah j'ai regardé quelques vidéos de Flo Alès j'ai vu d'accord ils en ont fait ensemble avec Maa je crois ils s'étaient fait un petit défi ouais en fait ça m'arrive en tournoi de tomber dessus et de regarder après j'avais regardé un peu celle de Maa où c'était le début où ils se lançaient et ils faisaient ces vidéos tu sais pour montrer un peu combien ça coûtait une partie de golf combien ça coûtait le jeu au golf etc par rapport à d'autres sports et ils faisaient le décompte si tu gagnais 1500 euros par mois que tu mettais ça pour ton appartement ça pour ci ça pour ça ils te restent ça et avec ça tu peux faire un parcours de golf et taper des balles donc ouais ça a pu m'arriver moi je suis vraiment un passionné de golf donc quand je vois passer des choses sur le golf qui m'intriguent je les regarde après je ne suis pas je ne suis pas régulier c'est vraiment quand je tombe dessus ouais ouais c'est sûr mais non mais c'est enfin nous on est plusieurs du coup oui avec on se connait maintenant on a fait cette compétition du voir avec Ma donc Flo Aleste donc on est là il y en a de plus en plus d'ailleurs qui émergent du coup les vlogueurs depuis qu'on a fait cette compétition là et c'est vrai il y a David Bobrovski qui se lance là non j'ai vu passer ça sur oui absolument j'ai vu passer ça c'est ça absolument mais c'est vrai qu'il y en a cet été on n'était pas énorme quand on a fait ça on était on va dire une quinzaine et là maintenant on est plus de 40 je crois à faire des vidéos donc après ça c'est cool enfin j'espère que que ça aide on va dire à notre niveau nous on espère tu vois que ça aide un peu à montrer que le golf c'est cool et que les gens ils s'y mettent et qu'ils apprécient aller sur les parcours parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de préjugés sur le golf et nous on essaye de dire bon venez jouer c'est sympa ouais non mais c'est enfin c'est top moi je trouve que c'est top de pouvoir montrer le golf d'une façon un peu différente et un peu moins académique où tu viens prendre ton cours tu t'en vas ou tu vois le golf c'est aussi du plaisir t'es pas obligé de te faire entre guillemets de te faire chier au practice ou quoi tu vois tu peux être avec tes potes faire une partie déconner boire un verre après la partie et puis c'était sympa t'as passé un bon moment donc non c'est cool enfin voilà moi je suis pas je suis pas en train de regarder tout le temps vos vidéos mais dès que ça passe et que je trouve ça fun ou quoi ça m'arrive de les regarder ouais c'est cool ça fait plaisir je vois que ça fait plaisir à moi aussi du coup par rapport à ton est-ce que t'arrives à faire un agenda pour ton année 2021 ou t'attends vraiment les tournois qu'on goûte parce que là ça doit être dur de se dire ce qu'on va faire dans la saison prochaine ou t'as un peu une feuille de route malheureusement c'est différent parce que ça faisait 4-5 ans qu'on avait des saisons qui étaient similaires chaque année mais là on a aucune idée sur la saison prochaine c'est à dire qu'on a les 3 premiers tournois qui sont fin janvier début février mais après on a aucune vision plus lointaine que ça donc c'est vraiment on va s'adapter au jour le jour et puis on verra dès que le calendrier sortira d'accord et du coup là je suis quand tu vas être en France est-ce que tu vas te refaire tester avant de partir à Dubaï pour t'assurer qu'une fois là-bas on ne te dise pas vous l'avez encore et vous ne jouez pas ? alors ouais ça je serai obligé de toute façon pour voyager après quand tu l'as eu en fait sur le tour européen tu es exempté de test pendant 90 jours c'est à dire une fois que j'ai fait mon test à la maison là en gros dans 90 jours pour moi ça va m'amener jusqu'à mi-mars je ne vais plus être testé en arrivant sur les tournois donc en gros si j'ai un test négatif à la maison après maintenant je ne suis plus je ne suis plus exposé à ne pas pouvoir jouer les tournois à cause du coronavirus ah très bien ça va quand même libérer pour le début de saison parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs comme toi tu dis il y a des joueurs qui doivent se dire s'ils m'arrivent la même chose c'est bon donc ça doit être assez compliqué et du coup sur les tournois actuels du tour européen lesquels tu apprécies le plus jouer et sur lequel parcours tu te sens le plus à l'aise durant la saison est-ce qu'il y a des parcours c'est assez dur à répondre après c'est dur de répondre là si jamais je regarde par rapport à mes saisons précédentes j'ai quand même souvent bien joué en début de saison dans les enfin Abu Dhabi Dubaï tout ça j'ai toujours eu un jeu assez performant et j'ai toujours essayé assez performant juillet-août c'est une période où j'ai souvent bien joué par là tu vois juin-juillet-août après c'est aussi ça tu vois de planifier mon calendrier c'est pour pas qu'il y ait tu vas bien jouer en janvier et en août le but c'est de pouvoir bien jouer tout le long de l'année et c'est pour ça que je vais essayer de planifier mon planning pour pouvoir être performant sur chaque tournoi ouais ouais tout à fait j'en profite parce qu'il y a Ma qui est là et qui pose une question pour savoir pourquoi tu joues et qu'est-ce que représente le jeu de golf pour toi alors je pense que t'es aussi passionné que nous mais voilà je trouve ça intéressant parce qu'on sait qu'il y en a qui ont les visions des pros il y a un peu de tout sur le golf il y en a qui le voient d'une façon travail d'une façon plus divertissante donc toi pourquoi tu joues et comment tu le vis ? bah moi je suis tombé dedans parce que mon papa tout simplement il jouait quand quand j'étais gamin donc il m'a amené avec lui après j'ai touché à plein d'autres sports aussi et bon bah c'est dans le golf que les opportunités se sont créées et c'est pour ça que je me suis bah que j'y suis là aujourd'hui je suis un vrai passionné avant tout et comme tout le monde voilà après la DJ aussi me plaît voyager être seul c'est pas d'autres choses enfin tu vois être seul là dans ma chambre bien sûr que je déteste mais être seul en tournoi avec ses objectifs de tout le temps quand tu rentres enfin voilà c'est une vie en fait en général qui me plaît beaucoup et après le golf en lui-même je pense que voilà j'ai vraiment été piqué quand j'étais gamin mais le fait d'être sport individuel en extérieur et et où en fait t'es 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 jamais vraiment satisfait en fait tu vois t'es t'es tout le temps c'est un sport où t'es tout le temps frustré et c'est peut-être quelque chose qui correspondait bien à mon caractère et du coup voilà c'est dur de répondre plus que ça oh ouais non mais c'est c'est déjà très bien je pense que t'as bien résumé t'as très très bien résumé le truc donc donc c'est très très chouette j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait comment je comptais jouer sur le PGA Tour ben j'ai pas le choix en fait il faut être dans le top 50 mondial pour que je puisse y aller et avoir des invitations après sinon il faut que je joue bien sur les majeurs sur lesquels je me qualifie majeur et championnat du monde et avec des grosses paires sur ces tournois là ça peut m'ouvrir les portes ouais ben oui enfin on le voit après c'est vrai que le top 50 ouvre c'est après c'est un cercle c'est un cercle vertueux parce que tu rentres dans les gros tournois tu prends plus de points donc tu montes et une fois que t'y es c'est ça ouvre beaucoup plus de choses donc on te souhaite en tout cas c'est ça on te souhaite en tout cas d'y aller Emma qui du coup te demande est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as alors bien sûr c'est beaucoup 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 de travail ce que tu fais d'abord il faut le rappeler ouais voilà le commentaire d'en dessous il était bien placé mais non c'est pour moi c'est pas une chance c'est juste une opportunité que je saisis et que que j'amène au bout que j'essaye d'amener au bout de mes ambitions voilà c'est dur là les 15 jours je peux vous dire j'en chie d'être dans ces conditions là et de vivre ce que je vis après c'est pareil à l'entraînement les périodes les voyages il y a des moments qui sont aussi très durs on voit beaucoup la réussite les gains d'argent les voyages les beaux voyages les business classes les machins les trucs alors oui mais à côté de ça il y a aussi il y a eu beaucoup de travail il y a eu beaucoup de moments de doute moi j'ai eu pas mal de moments de doute dans ma carrière on retient tout le temps le bon le machin le truc mais il y a plein de moments de doute qui interviennent à un moment ou à un autre que ce soit pour moi ou pour d'autres pour tous et non je ne me rends pas compte de la chance que j'ai parce que je me dis que je le mérite après évidemment que je me rends compte de faire de ma passion mon métier ça c'est une chance et ça j'en suis conscient mais de réussir dans ce que je fais ce n'est pas une chance pour moi c'est juste que je saisis une opportunité et j'arrive à aller au bout de mes capacités oui voilà tu fais tout ce qu'il faut pour vivre cette opportunité comme tu dis à fond parce que c'est vrai qu'entre tout ce que tu as pu dire depuis le début on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai que moi j'avais pu discuter avec des joueurs par exemple au tour ou au tour à l'open d'Arcachon et c'est vrai que quand tu parles de la ville que tu es souvent seul que tu bouges et tout c'est pas toujours c'est pas toujours fun après ce qui est bien c'est que vous on a l'impression vraiment que le clan français quand même me trompe peut-être mais comparé à d'autres nations quand vous êtes sur le tournoi vous êtes beaucoup plus soudé que d'autres nations déjà on est beaucoup on est beaucoup de français sur le tour donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette impression là j'ai quand même l'impression que c'est en train d'évoluer quand même de plus en plus dans ce sens là tu vois les suédois je trouve que les suédois sont pas mal souvent ensemble il y a quand même tu vois on est quand même pas mal par tu vois les italiens sont quand même souvent ensemble italiens et espagnols souvent ensemble on est quand même pas mal comme ça après c'est vrai que le clan français on est quand même une belle équipe on s'entend tous bien il n'y a pas de enfin moi de mon côté il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de tu vois il n'y a pas de de non-dit ou de choses comme ça donc c'est vrai et puis bon on a quand même une belle émulation on essayait de se tirer tous les uns et les autres vers le haut c'est motivant que d'être le seul à bien jouer tu vois quand Victor était 16ème mondial il y avait Alex qui devait être dans le top 100 mais après tout le reste était assez loin là voilà il y a Victor il y a Antoine qui vient de gagner il y a moi qui ai gagné il y a Alex qui est dans le coin il y a Victor qui a failli gagner enfin on est quand même sur 14-15 joueurs on est tous là à vraiment être là à faire des bons résultats avec avec des des grandes ambitions aussi donc je pense que ça ça fait que dans les prochains ou prochaines années prochain j'allais dire prochain mois mais plutôt prochaines années je pense qu'on s'il y a s'il y a s'il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501